et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mon record du monde un petit peu malgré moi un record du monde malheureusement bon même si en vrai en ce moment les potes je suis en train de détruire littéralement les super défis en live sur twitch je me suis dit bon on va lancer un petit live histoire d'essayer d'avoir un petit champion parce que forcément ça commence à faire un bail que j'ai pas eu de champion en super défis enfin j'en ai toujours pas eu depuis que la magie est sortie d'ailleurs et du coup j'ai commencé à lancer mon stream on a fait 10 12 victoires de suite sans faire un seul autre SD donc que des 12 vraiment que des 12 à la suite il y a encore la rediffin si jamais vous voulez aller voir donc je crois que je suis à 11 de suite parce que j'avais fait un dernier 12 avant de lancer le live donc en vrai on est sur une putain de performance mais le souci le record c'est les 44 12 victoires que j'ai effectué depuis la sortie de la match sans avoir aucun champion sans parler encore une fois de tous les autres super défis que j'ai fait à côté j'ai fait environ 70 SD environ je dis bien environ parce que je sais pas exactement mais ça fait énormément de j'aime un petit peu voilà tu vois tu vois ce que je veux dire et pas un seul champion c'est quand même assez catastrophique alors les 11 12 victoires de suite c'est pas le record parce que le record il me semble que c'est 38 de suite donc on est quand même encore très très lent à pas se mentir que même si mon deck est une putain de machine de guerre on en est quand même très très loin je vous montre deux trois petites stats parce que j'aime bien les statistiques sur avec mon deck on voit ici que sur ces sept derniers jours bon forcément là c'est sur les sept derniers jours donc ça compte pas la semaine d'avant enfin de la sortie de la match du coup je suis à 26 SD en même pas une semaine ici donc c'est quand même assez incroyable et du coup sur le site royal pro donc là je sais pas à partir de quand ils prennent mais on voit que je suis deuxième à l'heure actuelle avec 14 super défi et 91% de win rate avec ce deck du coup le petit deck roi des squelettes cimetière c'est assez monstrueux c'est vraiment enfin je pense j'ai jamais fait mieux sur le jeu sincèrement déjà j'ai battu mon record ce que mon record de bas c'était 9 12 victoires de suite là maintenant je suis à 11 et peut-être le 12e peut-être le 12e je suis en 8 à l'heure actuelle bon là je vous avoue que je commence un petit peu à fatiguer j'ai enchaîné 9h30 de stream et là je tourne la vidéo juste après j'ai perdu une game contre un aban malheureusement j'ai perdu contre son son petit golem elixir cabane avec rien et tout trop compliqué de s'installer en fait le poison fait pas assez de value pour pouvoir pêche donc malheureusement trop compliqué trop 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 compliqué même si c'était une belle game malheureusement j'ai pas réussi à chercher la victoire là dessus mais c'est pas grave on gagne on gagne quasiment tous les decks du jeu sincèrement les potes y'a vraiment pas de counter à ce deck là c'est assez hallucinant il est vraiment très polyvalent et il y a des joueurs cyrell qui commencent à le jouer un petit peu comme schwarzen etc c'est des joueurs qui commencent à le jouer tout donc ça fait plaisir le deck devient un petit peu plus populaire donc ça c'est cool bien sûr les potes pour le record le record des 44 super défis 100 champions n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus ça fait plaisir et on se retrouve tout de suite dans la première game allez on est parti du coup les potes dans cette première game contre dwight d allez ça serait bien d'aller chercher le 12 si jamais là je fais 12 victoires dans celui ci ça nous fera un 12e de suite donc c'est quand même assez incroyable donc sincèrement putain je me rends pas compte en fait de la de la performance qu'on est en train d'effectuer même si encore une fois on remet dans le contexte je trouve quand même que c'est un tout petit peu plus simple et super défis contrairement à l'époque étant donné qu'il ya beaucoup de hype etc donc il ya voilà beaucoup de joueurs aussi qui commencent à s'y mettre un petit peu mais j'avoue que je m'attendais quand même pas enfin c'est quand même pas rien tu vois de se dire 12 sd enfin 11 pour l'instant et peut-être une deuxième ici ok d'ailleurs on va activer la kappa parce que ça m'a l'air pas trop mal ça malheureusement il ya un cochon full live qui a tonqué aïe 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 c'est un petit peu dommage que le squelette a décidé de revenir ici ce que normalement enfin si la sorcière tape un squelette du roi des squelettes ça fait un petit cochon cloné donc c'est one shot up par un autre squelette là malheureusement étant donné que c'était un squelette full live un squelette classique je ne pouvais pas faire grand chose malheureusement pour moi ok ça part en double pêche on va essayer de défendre tant bien que mal ok c'est flèche en vrai est ce qu'il a autre chose pour eux pas de zap pas de zap ok nice en vrai on va pouvoir mettre une double pression là dessus parce qu'il ya un pêcheur à droite quand même le pêcheur à droite voilà va pas falloir l'ignorer il va décider juste de mettre pour l'instant j'ai envie de dire une mamie sorcière et du coup on va essayer de mettre la pression avec notre petit roi des squelettes ici ok on va mettre des très très bons dégâts parfait son cochon malheureusement c'est mamie qui va un petit peu gratter en vrai je vais juste me dessus je pense voilà normalement ça devrait prendre un gros de tour voilà parfait exactement ce que je voulais donc j'avoue je vais essayer de me focus un peu j'ai pas forcément envie de perdre mon mon win streak maintenant ça sera un petit peu dommage on fait surtout un start de game assez incroyable ici on s'en sort plutôt bien pour l'instant donc on espère que ça va continuer en vrai il a ballon normalement j'ai tout quoi défendre en vrai si je fais pas le coup là j'ai pas mes électrocteurs attend ici plus vite que moi ok je vais prendre un coup du coup je pense je vais forcément prendre un coup ici malheureusement ouais je suis obligé d'assumer le coup j'ai pas mes électrocteurs il a réussi à m'outcycle c'est quand même assez rare de m'outcycle avec ce déclat vu qu'on cycle assez rapidement mais j'ai déjà lui bien joué bien joué ok par contre là ok la mg qui va lui mettre un coup ça ça fait plaisir c'était à deux doigts d'en mettre un deuxième malheureusement c'est pas passé faut que je fasse attention parce qu'il a joué sa boule de feu ici donc on va posant rapidement ça n'a l'air pas trop mal de poison ça ok donc qu'est ce qu'il active la kappa il active la kappa ok très bien du coup on va mettre notre roi des squelettes pour défendre étant donné qu'il tape en zone et on n'oublie pas ces des squelettes à 1 hp ok en vrai on a bien df je pense qu'on va pouvoir partir en attaque ici est-ce qu'il a sa mamie oui logique on va essayer d'activer la kappa quand même de notre hop notre petit héros ok ça gratte pas mal faut faire attention counterpage par contre parce que là on peut être dans l'asso si ça prend pas la tour ça va pas prendre la tour ça c'est un petit peu problématique parce que là il va falloir absolument recycle un poison oula ça peut être la sauce oula ça peut être la sauce il faut vite que je recycle ok en vrai il a pas envoyé son ballon normalement ça devrait être une normalement ça devrait être une parce que j'ai déjà recyclé les électroquiteurs si jamais ouais il décide de pas partir en ballon grosse erreur de sa part ici il aurait dû partir ballon ici s'il part ballon je pense qu'il peut mettre vraiment en pls avec une boule de feu mais il a préféré partir roi des squelettes grosse erreur de sa part du coup derrière on a pu aller recycle sur notre poison vu qu'on cycle quand même très très vite je sais même pas combien il a de coups moyens 3,5 mais en vrai ça se ressemble pas à les 3,5 dans dans la game c'est quand même assez rapide donc ça ça fait plaisir ok première game ici assez facilement prise on va enchaîner du coup sur une deuxième game allez à trois games des du 12e super défi de suite ok on est tombé contre un pseudo que je pourrais pas vous prononcer malheureusement du coup on va partir petit fier barbare ici un sort de rage un sort de rage généralement ça annonce le zappy zappy j'ai jamais perdu contre mais ça peut aller tellement vite genre juste une erreur en défense c'était et c'est ciao c'est clairement ciao donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention donc on va partir électrocuter ici en espérant qu'il ait pas grand chose pour gérer oula 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 non j'aime pas trop ce que je vois j'aime pas trop ce que je vois là je vois un peu trop de golem élections là dans mes dans mes games vraiment je vois vraiment un peu trop de golem élections je vais pas vomiter tout donc en plus mon fier barbare qui a été éclaté au sous sol non après ça va la défense reste correct en vrai je pense qu'on va pouvoir même forcer ici un parce qu'il a quand même mis beaucoup 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 d'élections je vais essayer de rapidement counter push c'est un peu ma seule solution c'est de passer en foin si je passe pas en foin c'est un peu complexe active ta cap avant de mourir nice parfait ça ça c'est parfait comme ça on va pouvoir un petit peu kite ses troupes même s'il y avait pas beaucoup de dames aspiré par notre notre ami le roi des squelettes mais au moment on met le counter push et maintenant va falloir gérer les défenses le problème c'est que bah comme je voulais expliquer tout à l'heure c'est que le poison contre ça c'est vraiment très compliqué en vrai j'ai pas testé le deck avec la boule de feu je sais pas si c'est mieux pas j'avoue que j'ai pas test mais mais là le poison va me coûter un petit peu cher je pense à voir à voir à voir on a réussi quand même à faire une première défense assez correcte à voir si on arrive à tenir sur la durée ouais surtout que là j'ai pas mon pêcheur dans le ciel du coup j'étais obligé de le sortir là c'est un petit peu dommage ok en vrai je vais tester l'armée de squelette instante voilà parfait on va essayer de poison en plus ok décide de mettre la pression why not on va essayer d'aller sniper rapidement son dragon à chaque fois par contre il se fait avoir mon c'est un peu chiant donc en vrai la défense tiens la défense tient les potes et nous c'est tout ce qu'on veut c'est que la défense y est non on s'en fout qu'il y ait 33 guérisseuses si jamais on arrive à tenir la défense c'est oui non c'est tout ce qu'on a à faire et pour l'instant ça se passe merveilleusement bien et ça ça fait plaisir il nous a mis un peu incroyable il a mis 100 hp de dégâts allez faut continuer comme ça 30 secondes à tenir les potes elle on espère pas faire le con pas de choc maintenant on va mettre le poison après pour tout ralentir ça m'a l'air pas trop mal ok décide de partir comme ça on va fuir barbare ici ça m'a l'air très très bien ça ok faut juste pas faire le con on a 17 milliards d'électrocuteurs sur le bord son électro dragon qui est tombé et même s'il tornade les électrocuteurs dans tous les cas sont full life parfait 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 cette fois-ci on a fait une très bonne game contrairement contre anaban après anaban maîtresse vraiment bien le golem elixir golem elixir cabane il joue vraiment bien y'a rien à dire là dessus mais cette fois ci c'était pas anaban c'était un autre adversaire et ça nous permet d'aller chercher la deuxième game ça enchaîne très rapidement hop on en 10 1 bon on aura encore une seule défaite et après on n'a plus le droit à l'erreur ok est-ce qu'on va enfin avoir un champion d'ailleurs n'hésitez pas à mettre pause directe et à me dire si vous pensez qu'on va avoir un champion même si on fait pas 12 je sais que les monty par exemple a eu un champion dans un coffre 12 victoires et moi j'en ai toujours pas voilà alors que j'ai fait 44 12 victoires bref ouais je faisais vous que c'est un petit peu un petit peu dérangeant que ça commence un peu à me casser la tête on va pas se mentir que forcément c'est un petit peu relou en fait au début ça c'est cool c'est marrant tout ça on en rigole mais je pense qu'au bout d'un moment je vais vraiment péter un plomb et ça va me saouler ok parfait ça connecte pas c'est cool ça sent les mk cette connerie mk kava normalement si tu dis pas de bêtises c'est ça avec foudre là par contre j'ai déjà sorti mis électroquiteur petite erreur de ma part ici ok malheureusement plus j'en ai deux qui tombent sur les coups du fantôme ok on va essayer d'attirer ça comme ça est ce qu'il faudra ou pas il faudra ok très bien donc on va essayer de rapidement voilà je suis à barbare pardon arme de squelette c'est lui qui fait la barbare absolument pas moi ok en vrai on peut activer kappa il a plus son orci électrique ouais ça m'a l'air pas mal ça ça m'a l'air pas mal parce que son fantôme royal va quand même tomber assez rapidement est ce que les squelettes peuvent aller mettre un petit peu de dégâts là ça serait vraiment cool ouais il a plus rien il a plus rien dans la main ouais il a forcé le frérou 1 il a forcé c'est pour ça que ce deck est fort c'est pour ça que ce deck est incroyable parce que peu importe ce que fait l'adversaire vous avez quand même à un moment donné une solution pour passer et trouver trouver un petit peu l'erreur qui va vous permettre d'aller mettre full dégâts et là malheureusement pour lui bah c'est qu'il a joué sur la barbare source électrique très agressif et forcément derrière il ya la capa du héros bon après on a eu un peu de chat parce que le roi des squelettes reste un hp mais voilà c'est c'est comme ça et ça nous permet derrière d'aller chercher énormément de dégâts ici même la tour c'est même pas juste énormément de dégâts c'est juste la tour en fait ok hop on va remettre squelette comme ça parfait défense encore une fois une scène de notre part on a pris absolument zéro dégâts sur la tour sur une game en 10 1 je sais pas si vous vous rendez compte on n'est pas sur une game en 0 0 là on est sur une game en 10 1 c'est ça qui est ouf hein ah et là il le sait il passera pas il a la faute dans tous les cas dans son deck donc c'est pas possible pour lui et je me dis en fait que ce deck vraiment je l'écris sur un coup de tête de base avec les squelettes pour ceux qui se souviennent et derrière bah ça nous fait un deck juste monstrueux et ça c'est ouf vraiment des fois j'ai des éclairs de génie comme ça bon c'est rare ça arrive pas tout le temps mais quand ça arrive c'est un qu'est ce que ça fait plaisir soit sur le fer barbare s'il te plaît merci voilà parfait et la défense encore une fois qui est juste une scène de notre part avec un poisson qui a fait énormément de value ici et notre adversaire qui a absolument pas touché n'est toujours hop on veut juste activer la capa histoire de on met l'armée squelette voilà on sait que dans tous les cas c'est win et on va pouvoir partir dans la game des 12 en espérant que on est quand on qu'on passe direct en direct le 12 je dis pas non comme ça ça nous permettrait d'être safe par contre ça fait une vidéo très rapide je m'attendais absolument pas on va enchaîner les games comme ça vous savez que là je commence quand même à avoir un sacré coup de barre parce que ça fait dix heures que je regarde les les j'avoue qu'au bout d'un moment bah t'en as marre mais nous on s'en sort quand même toujours aussi bien allez on est parti du coup les potes contre george 2003 allez inchallah comme on dit pour aller chercher cette victoire et chercher le 12e 12 de suite ok on va partir fuir barbare ici ça nous permet de cycle un petit peu ok ça part sur du prince nébreu prince nébreu ça peut annoncer du d'électrogeant en vrai électrogeant ça me dérange pas tant que ça même s'il a même une sorcière en face ce qui en vrai on a l'électrocuteur pour défendre et normalement l'électrocuteur font tellement de value que c'est impossible pour lui de faire quoi que ce soit et avec un peu de chance il a en plus de ça même pas de même sorcière il a la version squelette avec reine des archers et là je vous assure que c'est complètement free win mais attention encore la game la game est loin d'être d'être joué ça peut aller vite une petite erreur un moment d'inattention et on perd une tour rapidement donc faisons pas trop d'erreurs restons focus joue notre jeu comme on sait le faire et normalement ça devrait bien se passer ok on va rapidement up faber par ici ce qu'il utilise kappa ou pas donc il utilise kappa très bien voilà par exemple là là il a fait un très beau move là clairement il y a eu rien à dire sur ce qu'il vient de faire c'était exactement ce qu'il fallait faire mais malheureusement pour lui c'est que ça connecte quand même pas bon il va quand même aller mettre deux coups de fia barbare mais sa kappa a été utilisé dessus au bon moment et du coup ça lui a permis derrière de mettre enfin de mettre très mal mes électrocuteurs surtout avec sa ternade en plus mais on est devant non on est pas devant on est derrière à part 200 hp tranquille c'est pas grave je commence à être habitué à ce deck normalement ça devrait le faire ainsi je fais pas d'erreur encore une fois j'ai vu ici ok je voulais jouer agressif mais monsieur l'entend pas de cette oreille je comprends je le conçois je le conçois ok on va pas forcer avec la kappa parce que va y avoir quand même pas mal de trop à défendre donc il faut faire attention puisqu'il a joué sa foudre donc on peut en profiter pour mettre tranquillement notre pêcheur ici on n'a pas besoin de prendre de risque même si mais même si mon pêcheur reste en vie et qui met électrogeant dans tous les cas j'ai les électrocuteurs dans la main donc ça aucun souci voilà regardez ici le premier cimetière agressif il a décidé de foudre malheureusement pour lui bah c'est qu'il reste en cimetière derrière et du coup forcément ça nous permet de prendre encore une fois un très très bel avantage et ça c'est cool vous savez qu'on va partir cimetière ici on va mettre le poison ok décide de mettre sa reine avec la cage du coup on va activer kappa pour essayer de tuer rapidement ce goblin félin normalement on devrait aller chercher la reine si je dis pas de bêtises avec la mg normalement ça devrait être bon voilà parfait on part électrocuteur même si il n'est pas parti électrogeant en fait on les signe tellement vite que ça ne pose pas trop de problèmes de partir comme ça on peut même se permettre d'aller faire un petit cimetière ici voilà histoire de mettre de la pression alors maintenant il va falloir se focus défense forcément mais vous allez voir que normalement si on fait pas de la merde la défense passe plutôt bien ce qui me sert à nous pour oui je dis que ce qu'il décide de tornade oui il décide de tornade assez logiquement également mais regardez les électrocteurs encore une fois juste le taf monstrueux qui font c'est impressionnant cette carte je comprends vraiment pas pourquoi elle est pas plus jouée parce que regardez là elle est en train de faire la game elle toute seule allez ça repart fondable pour notre adversaire du coup on va se réinstaller aussi tranquillement est-ce qu'il décide de foudre ou pas non il va sûrement tenter une grosse une grosse tornade là c'est un peu sa seule solution on la tente la tornade assez logiquement du coup derrière on a l'armée de squelette même si l'armée de squelette meurt direct ça a le temps de quand même de faire un petit peu sa value donc la foire attention parce qu'il ya quand même un peu de monde ok tranquille on va juste mettre un petit fût voilà ok donc ok elle a décidé de forcer et bon on va laisser forcer le frérot pas de problème bien joli belle foudre je m'attendais pas à la foudre ici bien joli allez ça repart en pression instante on va voir ses réflexes au frérot ok tant que pareil il décide de pas tanker étonnant quand même de pas vouloir tanker ici mais why not du coup je vais pouvoir activer la capa voilà j'ai attendu qu'il ya un maximum de squelette quand même qui qui soit mort comme ça j'ai une capa beaucoup plus rentable pour les électroquiteurs encore une fois derrière qui font un taf assez incroyable allez on va repartir fond map tranquillement ok se réinstalle avec un prince nébreu derrière également on va essayer de mettre la pression instante voilà parfait comme ça il pourra pas trop temps même si tornade là c'est pas si fou que ça en soit voilà parfait d'ailleurs on peut même même mettre armée de squelette donc j'avoue que là je commence à plus trop comprendre ce qu'il se passe il ya trop trop sur le bord frérot mais on s'en sort toujours aussi bien et c'est ça qu'il faut noter ok on va mettre pécheur ici on va le brain un peu le frérot voilà et là il décide de foot et du coup forcément on a le pécheur qui est clean et voilà c'est vraiment c'est incroyable et là on met un poison et c'est terminé on enchaîne avec un douzième 12 victoires c'est vraiment je dirais pas que c'est aussi simple parce qu'il ya plein de gens qui viennent sur le live en mode bah moi aussi je joue le deck mais ça se passe pas aussi bien d'ailleurs les potes n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch encore une fois vous avez le lien en description sincèrement c'est amusé de fou et en vrai c'est chill tu vois y'a pas vraiment je te regarde pas en fait ça devient tellement mécanique à la force de jouer le deck que même là tu vois je sais exactement quand partir électrocuteur etc quand est ce que je vais devoir pécheur parce que je sais qu'il va tenter des choses et tout c'est compliqué à expliquer mais c'est avec l'expérience que ça vient ce genre de de mouvement aller on arrête de parler ok on a directement du coup un joker légendaire ce qui veut dire que si ça qu'il note à la fin on a le champion du coup au bout du 45e 12 victoires ce serait propre mais j'y crois pas du tout j'y crois absolument pas allez ok bon déjà non quand il y a un partout généralement ça sont pas bons non il y aura rien malheureusement je l'ai vu direct ça se voit un stand ce genre de truc est malheureusement 45e 12 victoires sont absolument champions les champions sont je sais pas où ils sont je ne sais pas où ils sont les potes je n'en sais rien mais regardez je vous montre quand même pour voilà pour vous prouver voilà ça c'est les 12 ces derniers ces derniers 12 c'est du tout qu'il y en a encore beaucoup beaucoup avant il y en a six encore avant comme ça donc en vrai dans le deck est juste monstrueux regardez le nombre de cartes que j'ai pu farm je suis à l'heure actuelle à 536 000 cartes rappelez enfin allez voir la vidéo d'il y a quelques jours qu'on était à 500 000 on est à 536 000 j'ai commencé à la mage encore une fois je le répète mais 460 000 donc je suis à plus de 70 000 cartes farmées enfin bientôt 80 000 et aucun champion je trouve ça un petit peu abuseur je sais pas si ils ont bien de m'activer les champions sur mon compte c'est possible ils se sont dit bon frérot t'en as pas besoin t'as déjà deux héros 14 j'avoue que ça devient un petit peu chiant quand même j'avoue que ça devient un petit peu chiant mais bon on verra bien si quand j'arriverai aux 50 je pense que quand j'arriverai aux 52 victoires je me poserai quand même la question de me dire est-ce que je continue ou est-ce que vraiment je demande à supercell s'il n'y a pas un problème parce que ça devient un petit peu un petit peu contraignant mais du coup les potes si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo on n'hésite pas bien sûr à mettre petit hashtag champion tu me manques je t'avoue que la frérot j'en peux plus et bien sûr si t'as kiffé la vidéo bah comme d'habitude t'hésites pas à liker et à t'abonner ça fait super plaisir sur ce c'était moi je fais des bisous puis tout le monde